Israël a déclaré avoir mené une vague de frappes préventives dans le sud du Liban afin de contrecarrer une attaque à grande échelle du Hezbollah à la roquette et au drone. Des avions à réaction ont détruit des milliers de lances-roquettes du groupe armé soutenu par l'Iran dimanche matin. Israël affirme que ces frappes contre des milliers de lances-roquettes du Hezbollah dans le sud du Liban constituent un acte d'autodéfense. Selon Israël, le groupe militant libanais préparait le lancement de milliers de roquettes sur Israël tôt ce dimanche. C'est pourquoi l'armée israélienne a frappé. Malgré ces frappes aériennes israéliennes, le Hezbollah a réussi à lancer plus de 200 roquettes sur Israël ainsi qu'une vingtaine de drones. Trois morts ont été signalées au Liban. Il n'y a pas eu de mort du côté israélien, seulement quelques dégâts. Ces attaques ont eu lieu alors que l'Egypte accueille une nouvelle série de pourparlers visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. Le Hezbollah a déclaré qu'il cesserait les combats en cas de cesser le feu à Gaza.